Ce dimanche 8 mai 2016, le son de la batterie fanfare moderne de Coutte-Cerque-Branche a résonné dans les rues de la ville. De nombreux Coutte-Cerquois s'étaient réunis afin d'honorer les disparus de la Seconde Guerre mondiale et célébrer le 71e anniversaire de l'armistice. Cette année encore, les associations d'anciens combattants et leurs portes-drapeaux étaient accompagnées par M. le maire, le conseil municipal, les sapeurs-pompiers et la marine nationale. Mais c'est surtout en direction des jeunes et des enfants que tous les regards se tournaient. En effet, face à l'horreur de ce conflit, leur présence symbolise la transmission du souvenir aux jeunes générations et la nécessité de se battre pour certaines valeurs. Les anciens combattants commencent à devenir âgés, mais c'est à nous de continuer leur mémoire, à nous de faire en sorte que les jeunes reprennent le flambeau. A titre d'exemple, le drapeau de 14-18 est confié à un collège pendant un an et la passation de ce drapeau est faite le jour du 11 novembre à un autre collège. Le devoir de mémoire est très important pour nous, politiques comme tous citoyens et bien sûr les anciens combattants. C'est se souvenir du passé pour regarder vers l'avenir. Au cours de cette cérémonie, les enfants du conseil municipal des jeunes ont lu les noms des personnalités coudecarquoises décédées que l'on retrouve sur les plaques de rue, les places et bâtiments municipaux. Nous les avons rencontrés en amont lors des répétitions. Jean Moulin, c'était vraiment un personnage important, clé dans la résistance. Il a tout de suite rejoint le général de Gologne en Angleterre. Ça a vraiment été quelqu'un de très important. J'ai été élue maire du conseil municipal des jeunes. Je suis là pour lire des textes aux cérémonies, pour diriger un peu le conseil municipal des jeunes avec Samuel Lumet, le premier adjoint. Donc j'ai révisé le texte pour le 8 mai avec M. de Creutton. Suite au discours, les enfants des écoles ont entonné devant le monument aux morts, la marseillaise et le chant des partisans. A l'hôtel de ville, ils ont également chanté « Quand on a que l'amour » de Jacques Brel, en hommage aux récents attentats en France et en Belgique. Depuis 2008, la ville redouble d'efforts afin d'offrir aux enfants différents dispositifs de devoirs de mémoire. Elle met entre autres à la disposition des écoles primaires un professeur de l'école de musique pour l'apprentissage des chants des cérémonies. Il intervient chaque semaine auprès des enfants du CP au CM2. Les enseignants se chargent de leur expliquer la signification des chants, l'importance des commémorations et bien entendu l'histoire. Nous avons suivi l'école Pagnole lors d'une visite des blocos de la Seconde Guerre mondiale, se trouvant à la ferme Vernalde. L'amiral nazi Frizius signe la capitulation de ses troupes au niveau de la poche de Dakert le 9 mai 1945 à Waoude. Cette animation proposée par la ville est ouverte à toutes les écoles municipales. On est venu regarder les blocos et on nous a expliqué un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On estime que dans une vie, ce devoir de mémoire doit être transmis par les enfants. Et le fait de nous inviter au Monument aux morts chaque année, voire même deux fois par an, ça permet aussi de rendre hommage à ces gens. Et donc au niveau de la municipalité, c'est bien qu'on soit invité tous les jours. Pourquoi on doit travailler sur la Deuxième Guerre mondiale avec l'école et pourquoi on doit se rappeler le 8 mai, Enzo ? Parce que c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a des gens, ils ont fait la guerre pour protéger notre pays. Oui, pour que ce soit un pays libre. Et il y a des gens qui ont gagné. À cause de la guerre. Ils sont morts à cause de la guerre. Et aussi, il y avait des gens qui, les méchants, ils les mettaient dans les fours. Dans les fours, tout à fait, oui. Eh bien, les gens, ils allaient dans des trains et ça a mené dans un camp de concentration. Oui, très bien. Des fois, ils les mettaient dans une chambre à gaz. Nous, on est dans les chambres à gaz. Et après, ils les mettaient dans un trou, ils les jetaient et après, ils étaient brûlés. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite les gens ? Non ! Afin de rappeler aux enfants les valeurs républicaines, un drapeau français a été dressé devant chaque école et un buste de la Marianne a été placé dans chaque entrée. Les cérémonies patriotiques sont aussi l'occasion de voir se mêler jeunes et anciens et d'échanger sur les événements. Ainsi, certains occupants du camp d'internement de Coutte-Cerque-Branche ont été invités et mis à l'honneur. L'occasion de se souvenir de leur vie pendant la guerre. Les éclats d'obus dans le pain. Parce qu'on essayait de couper du pain qui était très très dur, il y avait des éclats d'obus dedans. Ça, je me souviens de ça. Et aussi, quand on était tous les soirs au camp, on devait se placer sur cette photo-là, d'ailleurs, devant la maison. Et il y avait un appel, ensemble, les soldats allemands faisaient l'appel de tous les présents. Et réclamait un homme qui manquait, c'était Jean Massin, qui avait quelques semaines. Oui, ou quelques jours. Et qui est né le 24 février. Donc, je me rappelle que le soldat est tempété, et puis ma grand-mère connaissait le flamand. Donc, elle a un peu compris ce qu'il voulait dire. Il manquait un homme. Vous voyez qu'il s'était évadé du camp. Et c'était un bébé dans ses langes. Je me rappelle d'une chose, c'est qu'en parlant de bombardement, les Allemands amenaient nos vivres à la cantine, là, du camp. On ne pouvait pas cuisiner pour tout le monde. Et puis, un jour, il y a eu un bombardement aérien. Les chevaux se sont emballés. Et puis, le chariot est parti dans les décors. Et nous, gosses, on courait derrière les saucissons. Au cours de ce mois, la ville propose également différentes expositions sur la Seconde Guerre mondiale et son déroulement sur le territoire. Ouverte à tous, elle permet à chacun de se souvenir.